J'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui une info vraiment pas très drôle vient tout juste de tomber. En effet, c'est une mise à jour par rapport à Scott Hall, parce que Scott Hall en effet a subi trois crises cardiaques en une seule nuit. Et là, Kevin Nash a tout simplement annoncé qu'une fois que tout simplement sa famille sera réunie autour de lui, ils débrancheront simplement toute aide respiratoire, c'est-à-dire que malheureusement, Scott Hall va nous quitter. C'est vraiment une triste nouvelle, parce que voilà, clairement, Scott Hall, c'était tout simplement une légende, c'est un grand monsieur, je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais voilà, avec la haine de Blue, etc., et voilà, c'était juste énorme, quoi. Et en plus de cela, pour ma part, c'est clairement l'une des plus belles rencontres catch que j'ai pu faire. Parce qu'en fait, cette personne-là est juste impressionnante, c'est juste la personne que j'ai vue, qui tout simplement va prendre son temps pour signer des autographes, faire des photos, parler avec les gens, avec les fans de catch, tout simplement, de catch, forcément. Et voilà, franchement, il fait tout pour que les gens soient heureux, et c'était juste un truc de fou, quoi. Quand tu le rencontrais, c'était juste énorme. Je me rappelle, pour ma part, c'était en 2015, à New York, lors de SummerSlam. Et en fait, voilà, il a vraiment été adorable avec nous, avant tout. Et en plus de cela, tout simplement, il a discuté avec des fans, mais ça aurait pu durer que 5 minutes. Mais non, du coup, ça durait facilement une demi-heure ou 45 minutes. Mais voilà, c'était juste, voilà, c'était tout simplement énorme. Il a discuté au moins 45 minutes avec les fans, quoi. Et c'était juste un truc énorme. Donc voilà, tout simplement, une grosse, grosse pensée à Scott Hall. Un gros, gros courage, tout simplement, à sa famille. Et je ne sais que rajouter d'autres, à part tout simplement le remercier pour tout ce qu'il a fait. Parce que voilà, en plus, Scott Hall était très jeune. Il avait quel âge ? Peut-être 63 ou 64 ans. Mais il était vraiment très jeune. Et voilà, c'est vraiment, c'est vraiment une triste nouvelle, tout simplement.